Salut les gens, on se retrouve sur Age of Empires 2 Definitive Edition. Nous sommes toujours sur la campagne du sud de l'Italie avec les Byzantins lors de la campagne dédiée à Bari. Cette ville de la côte adriatique, et on va la retrouver d'ailleurs apparemment parce que le petit écusson du chapitre 5 y est centré, c'est la dernière mission de cette campagne. J'ai cru comprendre qu'il y avait effectivement 5 chapitres seulement dans cette campagne, ce qui est déjà pas mal à ma foi puisque la version originale, je le rappelle, du jeu HD en 2013 en contenait que 3. Va-t-on retrouver notre héros, le narrateur, j'ai oublié son nom, le fils de Michel Nauticos, qu'on a un petit peu oublié depuis le chapitre 3 et 4 ? On avait un petit peu oublié cette histoire. Là, est-ce qu'on va se reconcentrer à nouveau sur la ville de Bari qui est assiégée par les Normands, je crois, au moment où la narration se déroule ? Sans doute, avec ce titre évocateur, la déferlante, va-t-on devoir résister comme on l'a fait lors du dernier épisode ? Ou est-ce qu'on va pouvoir contre-attaquer ? On va voir ça tout de suite. On reste en intermédiaire pour la difficulté, c'est suffisant, on va dire. Les jeunes hommes cherchent honneur et gloire sur le champ de bataille. Ils pensent que la guerre est une affaire noble. Loin de se douter qu'ils n'y trouveront que le chaos, les cris désagonisants et la puanteur de la mort. J'aspire à la paix et à la gaieté. J'ai peine à me souvenir du son de la musique dans les rues et de l'animation de la ville un jour de marché. Seul reste le vacarme de la bataille, le sifflement des rochers lancés par les catapultes normandes et les histoires du soir à la taverne racontées par des hommes incapables d'oublier les horreurs du quotidien. Mon père s'avança, tenant son épée, son vieux casque, son plastron, son cuissard et ses grèves. Ils t'appartiennent désormais. Notre famille sert cette cité depuis plus de 200 ans, mais il est temps pour toi de partir. Je suis trop vieux pour t'accompagner, et ma mort ne sera pas vaine si tu vis. Un jour, tu raconteras cette histoire à ton fils avec la même fierté. Combats bien aujourd'hui, sors en vivant, et mets ton futur à l'abri. Ok, on prend la main, on semble être incarné, enfin le narrateur. On n'est plus Michel Nautikos, on va voir comment on s'appelle. J'espère qu'on pourra contrôler un héros, c'est plutôt cool les missions où on peut contrôler un héros, même si ça implique souvent le fait qu'on ne doit pas le perdre, sinon la mission est terminée. Alors pas toujours, on a pu voir dans la campagne dédiée à Tariq et Benziad que parfois on pouvait nous autoriser à perdre notre héros, sans que ça ait la moindre répercussion. On va sans doute avoir affaire aux normands. Je crois que la mission existait, si c'est celle à laquelle je pense, la mission existait dans le jeu de 2013, la version de 2013. On va devoir casser un siège en s'attaquant aux différents camps qui attaquent la ville. Peut-être qu'il s'agit de ça. Alors, Andréas, oui, c'est ça, Andréas Nautikos doit survivre. Attendez, les instructions de Stéphanos Pateranos. Ok. Stéphanos Pateranos mène la défense de Bari, tandis qu'Andréas Nautikos est à la tête d'une portion de son armée. Par conséquent, vous ne pouvez ni construire vos propres bâtiments, ni bâtir une économie. Ok, déjà, on n'a pas à se soucier de ça. On va être dans la gestion de nos unités. Les moines alliés peuvent soigner vos soldats, mais ne quitteront pas Bari pour vous suivre sur le champ de bataille. Si vous parvenez à obtenir votre propre monastère, vous pourrez rechercher des reliques. Ne gaspillez pas votre énergie en attaquant les camps normands. Concentrez-vous sur la tâche que vous a confiée Stéphanos Pateranos. Ok, je me souviens de cette mission. Elle est identique à une qu'on avait déjà eue, du coup. C'est vraiment celle-là. Alors, nous, on est en violet. On reçoit les instructions auprès du Capétan de Bari, Stéphanos Pateranos. Sur la côte adriatique, la ville de Bari, en rouge, est assiégée par de vastes armées normandes. Alors, je ne sais pas si on subit les événements du milieu du XIe siècle à partir desquels les normands se sont solidement ancrés en Sicile, dans le sud de l'Italie et en Afrique du Nord. Parce que même en Afrique du Nord, chez les musulmans, il y a eu des normands qui contrôlaient le littoral de la Libye et de la Tunisie actuelle. J'ai juste le nom d'un souverain normand qui s'appelait Roger II de Sicile et qui a laissé en héritage un très beau manteau. Et pour moi, la date, c'était 1072. 1072, mais je ne sais pas à quoi ça correspond exactement. J'ai cette date-là en tête qui me vient. A voir à quoi ça correspond. Les normands, jaunes et siens, encerclent Bari grâce à de nombreux camps. Ils vont envahir la ville avec leurs fantassins à épée, leurs arbalétriers, leurs lanciers, leurs armes de siège et leurs roues de table chevaliers. La mer Adriatique semble être le meilleur moyen de s'échapper de Bari. Mais ces eaux sont contrôlées par plusieurs navires normands en orange. Ok. Donc on n'a à faire que aux normands, mais qui sont divisés en plusieurs armées. Donc il y a deux armées normandes différentes ici, trois même, assiège en normand, ok. Ok, alors on a une armée assez imposante, on est 33. Et notre héros est un cavalier. J'ai souvenir que dans le jeu de 2013, c'était un épéiste. Alors on va se diriger vers là d'abord. J'ai envie de faire une sorte de boucle. On a plein d'objectifs différents. Ouh, la liste est longue, oui. Alors, on va prendre notre temps. On joue en intermédiaire, donc ça ne devrait pas être trop, trop difficile. On va voir. Ouh, d'accord, si. Si, si. Ne pas se fier à ça. Hop. Go, go, c'est parti. Non. Hop, non, non. Ok, d'accord, on a déjà perdu un gars. Mais c'est tout. Eh bien, j'espère qu'on va pouvoir avoir des prêtres. Parce que sinon, on va être mal. On a quelques ressources pour l'instant. Hop, d'accord. Alors ouais, j'ai mal géré la chose parce que j'ai pas anticipé le fait qu'il aura pu avoir un onagre ici. Ouh, là. Alors, toi, non, toi, là. Je pense qu'on doit envoyer ça à la forteresse. Alors, là, c'est bon. C'est compté comme validé. Euh... Ouais, donc quand on reçoit un chariot du moulin, on va à la forteresse. On va se diriger vers... Alors, il y a un moulin et un monastère. On va détruire le monastère. Peut-être qu'on aura des prêtres à la suite de ça. Des moines, plutôt. On va essayer d'attirer la... La troupe qui se trouve là-bas. On va voir ce qu'on va avoir comme récompense. Mille de nourriture, ok. Euh, ils vont pas me convertir. Non, j'attire juste un petit peu l'attention des adversaires. Alors, vous venez ou pas ? Voilà. C'est bon. Ok. Là, on les digère tranquillement. Il y en a d'autres derrière. On a perdu un âme là-dedans ? Ah bon ? On va attirer le reste. Et ensuite, on se farcira les... Les moines. Et ensuite, on détruira l'abbaye. Tranquillement. Voilà. Alors, c'est une unité unique, leur histoire de fantassins normands. Parce que... On la voit pas dans les escarmouches, cette unité. Mais il me semble qu'elle est calquée sur l'unité des Huskarl. 60 points de vie, je crois, c'est. Et je sais pas pour l'attaque, par contre. Alors, on va laisser nos troupes faire ça. Quant à nous, on va partir directement vers le moulin qui se trouve là-bas. Alors, attention, parce qu'il y avait tout à l'heure un onagre, un mangono, là. Cette fois-ci, c'est une baliste. On peut peut-être la voir à nous seuls. Ouh, il y a du peuple. Ouh, il y a du peuple. Ouh, il y a du peuple. Alors, on se barre. Hop, j'espère qu'on va pas tirer trop d'attention, là. Tac. Ok. Nous, ici, on va encaisser. Voilà. Et c'est parti. Nous, on va aller par là. On a reçu 1200 d'or. Bien, ça. Allez, à l'attaque. Et donc... Ah, ok, ils attaquent. Allez, où est la forteresse ? Elle est là. Là, on les a gérés. On va aller là. Et on va tomber là-dessus. Ouh, un trébuchet. D'accord, ok. C'est pas de la petite attaque. Alors, on a des défenseurs côté... Côté alliés, mais... Tiens, on va faire ça. Ouais, on va faire ça. Là, ça passe. Allez, go. Et on va tirer leur attention. Allez, les gars. Go. Je pense qu'on en aura quelques victimes dans le lot, mais... Notre héros encaisse un petit peu certains dégâts. Ok, ça semble passer. Est-ce qu'on a envoyé ? Oui, c'est bon. Alors, on a un monastère. Génial. Alors, on va faire 4 moines. Et on va améliorer tout ça. Par contre, il ne faut pas trop qu'on se dispatche, les gars. Ah, il va y passer, le... Oh là, allez-y. On va tous y passer, sinon. Mon lieu ! Ah non, il nous a eus. Ok, bon, alors. Un peu de concentration. Ça, on va le faire. On fait toutes les améliorations. Oh là, ça, c'est méchant. Ça, c'est méchant. Vilain. La tour, elle est comme morte. Ce moulin-là, il compte, là, parmi les 4 ? Je pense pas. Dès que le moine arrive, il va se mettre à soigner. On peut faire des armes de siège, mais pour l'instant, je ne vais pas en faire. Oh, c'est vilain, ça. On va se battre quand même, parce qu'on a les moines pour soigner. Donc, les jaunes nous attaquent. Les assiégeants normands, ils ont l'air d'être statiques. Là, il y a tour, tour normande. Ici, il y a les armes de siège. Un autre moulin. Ça, c'est quoi, ça ? Camp de bûcheron. Ah, d'accord, ok. Et on nous dit des forges, aussi. On doit détruire des forges. Alors, un autre moine. On peut faire des unités, en attendant. Ouais, mais ça, ça coûte très cher. Alors que ça, ça coûte quand même bien moins cher. Ok. Qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Les chevaliers, bof, bof. Plutôt de l'infanterie de base. Mais pas trop, trop non plus. Alors, ce qu'il va falloir faire... Oh, on est attaqué. Ok. Ce qu'il va falloir faire, justement, c'est à la fois... Les Normands fomentent un autre assaut. Défendre nos potes. Et en même temps... Et en même temps, préparer des assauts sur la campagne. Ah bah là, la tour, elle est cuite. Ok, bah c'est vite vu pour les tours. Mais le trébuchet, maintenant qu'il a fait son office, il va pouvoir y passer. Là, il est rentré et en masse. Mais nos alliés se défendent un petit peu. Et si je peux convertir des unités, ça serait pas mal. Ok, ça c'est bon, c'est géré. Là, il y a du peuple, hein ? Je sais pas si je peux les convertir tranquillement. Normalement, oui, y a pas de raison. Là, je vais pas oser frapper là-dedans. C'est pas trop puissant. Allez, occupez-vous du chevalier, bon sang. Bon sang, le bois. Ah, attendez, attendez. C'est bien, mais en même temps, là, est-ce que je peux avoir, genre, ceux-là ? C'est pas mal d'avoir quelques lanceurs de hache. Ah ouais, c'est pas évident, là. Parce que, à la fois, je me fais attaquer d'un côté, en même temps, moi, je dois partir vers le nord, là-bas. Oh, c'est pénible, hop. Laissez les arbolétriers l'avoir, donc. Ok. Bon, on a 33 mecs. On peut en faire davantage, mais... C'est quoi le mieux pour moi, ici ? C'est toujours les piétons, là. Mais on va partir avec cette troupe-là. On va partir avec cette troupe-là vers ce moulin. Et par là. On va essayer de convertir un maximum d'unités, là. Ça va prendre du temps, mais... Au moins que... On ait... Un nombre constant d'hommes. Et si jamais on doit en perdre, certains, lors des batailles, que ça soit compensé par les conversions. Alors, est-ce que je ne peux pas... Je ne pourrais pas... Non. Bof. J'aurais bien aimé avoir la technologie qui permet de convertir plusieurs unités... Enfin, pas plusieurs unités, mais quand on a plusieurs moines et qu'on veut convertir une unité, on ne dépense que l'énergie d'un seul moine. On est encore attaqué, en fait. Ah, c'est pénible. Alors, on fait ça. On va tirer. Oh, ça va. C'est géré par l'allié. Allez, les gars, venez donc. On va en convertir peut-être... Un ou deux. Là, toi. Et toi. Et là, non, le reste, ça ne vaut rien. Ah, par contre, ça, je veux bien. Si vous voulez bien. Convertissez le bon. Oh, il ne s'est pas passé. Allez, j'avis ligné, il pique. Il y a du jaune, il y a du jaune. Ah, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. C'est gênant, là. En fonction de la posture qu'ils adoptent, ils sont plus ou moins agressifs. Oh là là, c'est pénible. On se disperse. Ok, bon, alors, on va se mettre là. Mais c'est surtout le héros qui peut gérer ce trébuchet. Ok, on les a fait rentrer. Bon, je ne sais pas, c'est pas la meilleure des idées, mais on va peut-être pouvoir s'en occuper de quelques-uns. Est-ce que c'est suffisant, le héros, là ? Avec le trébuchet, là ? Parce qu'une fois qu'ils sont rentrés... Eh, les gars, les gars ! Oh, bon sang ! Bon, en fait, on ne fait pas du tout le poids. Et mes alliés, là... C'est un peu pitoyable, leur histoire. Alors, il faut vite que je convertisse ça. Là, on gère. Ok. Vous, vous venez. Moi, je vous convertis la face. Toi, tu vas faire le tour. Voilà. Allez, que ça passe. Il y en a un qui est passé. Bon, on en a eu deux. On va choper ça. Toi, tu vas rentrer par là. Ok, c'est bon. Là, ils sont passés. Il est où, mon héros ? Ah, il est là. On va choper le bélier. Là, on a des pertes assez importantes. Ce n'est pas nos bâtiments directement, mais quand même. Ah, bah, tu veux te battre ? Ok, ils sont un peu nombreux. On va aller se battre vers le sud, alors. Ils arrivent, nos potes ? Voilà. Tac. Si au moins, ils se battaient à l'ombre de la forteresse. Est-ce que tu as compris l'ordre ? Voilà. Pas évident, hein ? Une fois qu'ils sont rentrés, euh... Ah, ok, on se casse. Allez, hop, on va même dans la forteresse. Tac, c'est une solution pour être en sécurité. Oh, c'est pas le type d'unité que je veux avoir. Par contre, il y a une un qui me plaît, là. C'est lui. Nos ratons. Non. On ne l'a pas eu. Par contre, les gars, hop ! Choisissez bien vos cibles. Euh, ouais, c'est un peu pénible parce qu'on va galérer à repousser et en même temps mener des assauts. On n'a pas beaucoup de ressources. Malgré les moines. Ah, oui, il va lancer un autre assaut. Allez, on se casse. On va choper peut-être des petits arbalétriers. Ça fuit en face. Il est où mon héros ? Il est là. Ok, va te faire soigner. Attendez. Ah, je crois savoir. En fait, il a la technologie qui fait mourir les unités converties. Tout simplement. Ils ont fait une brèche dans le rempart, donc je devine. Non, on ne les aura pas, ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut aller les convertir. Ben non, même pas. On envoie notre héros, tout simplement. Et du coup, je suis un peu gêné. Il faut que je fasse des unités. Les fantassins sont bien sympas, mais ils ne sont pas très forts. Autant améliorer ici nos unités, en fait. Ouais. On m'a dit qu'il lance un nouvel assaut, mais en fait, personne ne vient. Je repars en direction du moulin, là-bas. J'ai pris la décision de garder mon héros, ici, en fait, et il attira les troupes là où je veux les mener. Et si j'ai moyen de les balader dans la ville, proche des tours, ou surtout de la forteresse, je vais le faire. Et puis, il pourra toujours agir contre des trébuchés, si jamais il y a des trébuchés. Oh, on a de la ressource, j'avais oublié. Tac. On est tellement mal en point. Et on n'a fait qu'un objectif. Attendez, je regarde un truc. C'est ça. Eh ouais, vitesse de joli. On va mettre en rapide. Là-dessus, je peux jouer en rapide. Ah, alors, attendez. On me dit dans l'oreillette qu'on m'attaque. On m'attaque, venez donc me voir. Tac. Non ? Bon, alors. Oh, ça pique, ça pique. Suivez-moi, messieurs, je vais vous faire une visite guidée de la ville. Très bien. Et là, je ne sais pas trop quoi faire. Ok, mais apparemment, eux, ils me suivent. Non, ils attaquent. Planquons-nous. Heureusement qu'il y a quelques défenseurs alliés, mais c'est infime. Du coup, je suis dans l'hésitation à les faire revenir, ceux-là. Surint-il qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de trébuchet. Allez, on va vous achever plus vite. Encore, mais ce n'est pas possible. Allez, vous venez. Ils sont costauds quand même. Ils sont bien vilains. On les a un peu dispatchés, mais voilà, il faut que j'avance ici, de ce côté-là, sinon on ne va pas s'en sortir. Nous, on se planque, on les abat. Et de ce côté-là... Il doit y avoir des hommes, du coup. Gare à nous, heureusement qu'on a un cavalier pour les attirer. Voilà, salut les gars. Alors. Convertissez-moi ça. Le deuxième. Bon sang. Au moins un, quoi. Non, même pas. Ça va trop vite, ça va trop vite pour moi. Et là, ils vont mener un deuxième assaut, très bientôt. Ok, magnifique. Alors, qu'on me donne la charrette. Que je fasse quelques petites choses. Alors, ici. Ici, on va détruire une tour. Ok, la charrette est là. Parfait. On mène ça ici. Et lui, il va regagner sa vie. Ah, on peut passer par là. Génial. Et si je fais ça ? Ah, ils viennent. Ok. J'aurais dû. Ouais, en vitesse lente, ça doit se faire. Mais là, c'est un peu trop difficile. Oh, elle me tire dessus d'ici. Alors, attendez. Hop. On va cibler la tour. On va y aller. On va aller. Enfin, c'est pas vrai. On va les capturer. On va les capturer. Voilà. Hop. Ok, ils sont nombreux. Je vais les attirer. Il faut qu'on arrive à les dispatcher. Nous, pendant ce temps-là. Eh, c'est pas évident, là. Ça va un peu vite. Encore, hein. Et il ne s'est même pas converti. Ah, c'est pénible. Allez, hop. On va là. Il est où ? Voilà. Vous venez, les gars ? Ouais ? Non ? Voilà. Hop. On va se planquer. Je pense qu'on est suivi. Hop. C'est parti. Allez, go. On les descend. Je convertis un petit peu plus. Qu'est-ce que je peux ? Oh, non, c'est... Trop bref. Allez. Je ne crois pas qu'elle puisse m'attaquer quand on est à ses pieds. Si, elle peut me tirer dessus. Mais on peut se soigner en même temps. Donc, ça roule. On va l'avoir bien assez vite. Et puis, ensuite, on va détruire tous les bâtiments. Nous, on s'est bien planqués. Sinon, on serait morts depuis. Ça roule. Là, ils sont encore un peu nombreux. Ok, c'est bon. Ça marche. Maintenant, on va détruire ça. Tranquillement. Est-ce que j'ai gagné quelque chose ? De la nourriture. Je crois que c'est ça. Allez, on va prioriser ça, les gars. Ok, il y a du monde ici. Il faut qu'on... Il faut qu'on s'active, nous. J'ai de quoi faire beaucoup d'épéistes, en fait. Mais... C'est pas hyper sexy, les épéistes. On va faire quelques-uns, quand même. Ah ! Tiens, alors toi. Ça prend du temps, hein. Allez, plus il va détruire des bâtiments, moins je pourrais avoir d'unités alliées. Et encore des ennemis qui arrivent. Pas trop trop nombreux, heureusement. Voilà. Allons nous planquer. Ouais, là, on s'attaque à des bâtiments un peu inutiles. On va détruire ça. Mais depuis tout à l'heure, ils ne semblent pas avoir fait d'unités. Donc, on va les laisser poser là, pendant qu'on gère l'affaire avec notre héros. Ici. Ouais, ils ont détruit un bâtiment. On va tirer le reste. Ah là, ça c'est bien, quand tout le monde me suit. Allez, à l'ombre de la forteresse. Bien. Ah mais revenez. Est-ce que là, ça roule ? Oh, une forge. C'est ce que je cherchais. C'est bon, alors attention. Encore, ok. Je vais me remettre en libre là, parce que sinon c'est assez dur. Je trouve. Il faut qu'on reste bien à l'ombre pendant un petit temps. Ah bah là, c'est bien ça. C'est pas mal. Ça roule. Ils ont fait des troupes. Ok, alors, la forge. Il y en a trois dés comme ça. Donc là, il y en a une. Là, peut-être qu'il y en aura une autre. Et là, peut-être qu'il y en aura une autre. Mais bientôt, il y en aura une autre force armée qui va arriver. Est-ce que je ne ferais pas ça ? Améliorer mon infanterie ? Ben ouais. Oh là. Toi. Alors, eux, ils meurent. Ouais, c'est ça. Ok. Il est où ? Il est là. Je pense pas qu'il gagne sa vie plus vite dans la forteresse. Mais dans le doute, on va quand même lui mettre. Allez, on y est presque. Après, on fonce vers les armes de siège. Je pense qu'elles sont protégées. J'espère par peu d'unités. On va pas se casser les dents sur une forteresse, j'espère. Barre de plaquets. Ah ben là, ça veut dire que c'est une... Ah ben mince. J'espère pas que c'est la meilleure son que j'ai faite. Parce que sinon, ça serait inutile. On reprend. Bon. On va dire qu'il y en a un ou deux. Parfait. Ouais, c'est long, c'est long, c'est long. Allez, tout le monde là-dessus. L'infanterie qui en sort, ça m'intéresse pas tant que ça. Donc on se débarrasse de tout ça assez vite. Qu'y avait-il d'autre là ? Quelques fantassins, d'accord. Ça, c'est bon. On avait dit ensuite l'armurerie. Enfin, la forge. Je sais pas si ça va attirer des gens, je crois pas. Si, je pense que si. Ouais. Un. Et deux. Un. Et deux. Parfait. Parfait. Toi, là-dessus. Parfait. Génial. Efficacité optimale. On aura des armures plus conséquentes. On va passer par là parce que là-bas, il y avait des archeries. Capitaine, nous avons mis la main sur une réserve d'armes normandes venant de ce forgeron. C'est pas magnifique. Les Byzantins attaquent nos engins de siège. Ah, oh, 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 oh. Des chevaliers. Attendez, attendez. Non. Convertissez-moi ça. C'est une bonne unité, là. Voilà. Ouais, il y a du peuple. Il est où, le héros ? Allez, il faut être vigilant. Juste, il faut les attirer. Ça roule. Ça roule. C'est bon ? Venez. Venez. Ah, du tisseur, toi. Ah, mince. Bah, du coup, j'ai raté l'occasion de convertir un mec de plus. Et ma joue. Et ensuite, une écurie. C'est vrai. Là. On va en les attirer. Venez donc, venez donc. Ok. Ouais, vous étalez pas trop, les gars. Ah ouais, mais non, mais c'est pas bon, ça. On va perdre des hommes, bêtement. Personne ne le convertit, là, lui, là. Convertissez-le. Ah, c'est pas vrai. Gâchis. Bon, j'aurais l'occasion d'en convertir d'autres. Il est où ? Il est là. Ok, en sécurité. Ok, alors vous, vous allez là-dessus. Toi, tu convertis ça. Voilà. Sérieux ? Ah ouais, donc nous, on l'a pas, cette technologie qui nous permet d'économiser de la foi. Donc, il faut que je sois vigilant la prochaine fois. Il ne faut pas qu'on fasse un double clic pour essayer de le convertir. Il y a encore deux écuries, si je me rappelle bien. On va détruire, hop, juste ça. On va pas tout détruire. Priorité au bâtiment militaire, parce qu'il fait des cavaliers régulièrement. Oh, attendez, attendez. Ouh là, alors ça, là-dessus. Toi, on peut pas les avoir si on y est, on y est, hop. Et toi, là-dessus. Parfait, parfait. Alors on a perdu un arbelétrier, mais bon. On a gagné deux chevaliers, donc ça vaut le coup. Donc vous allez là. On est prêt à convertir, au cas où il y en a un qui sorte. Voilà. Toi, t'es pour nous. Et l'autre ? Il est là. Et. Ouf, on l'a converti, il est en extremis. Lui aussi, c'est bon. C'est bon, il est en sécurité, ouais. C'est bon. Allez, là, il n'y en aura peut-être pas d'autre. S'il y en a un, c'est pour toi. Voilà, c'est pour toi. C'est pour toi. Voilà, génial. Génial. Allez, les armes de siège. Ouf. Les normands fomentent un autre assaut. Le catépan vous implore d'envoyer autant d'hommes que possible en renfort. Bon, ben, on va passer par là, de toute façon. Il y a une porte. Donc on va la détruire, et puis on va filer vers l'ouest. Génial. Grâce à la destruction de ces engins d'arneige, l'assaut normand va en prendre un sacré coup. Sane. Presto. Et on a fait presque tous les objectifs. Il y a une forge. La Syrie normande. Ouais, bien. Ouais, et puis les rouges, ils divertissent l'adversaire. Très bien. Nous, on fonce là-dessus. Vers la Syrie. Et il faut trouver la forge, quoi. Alors, j'ose espérer que c'est... Naturellement, c'est que des bâtiments de l'assaut normand. Parce que si on doit aller affronter l'armée normande en jaune, elle a l'air beaucoup plus costaud, ouais. Alors, ils sont nombreux, mais ils n'ont pas l'air très costauds. Ils sont plutôt très nombreux, ouais. Ok, alors on va en convertir quelques-uns, au passage. Des forts, c'est possible. Alors, qui j'ai là ? Toi. On les a complètement éclatés. Parfait, allez, on avance. Oh, ça c'est... Plus conséquent. Est-ce qu'on l'aura eu ? Je ne sais pas. Si on l'aura converti ici, je crois. Ok, alors il faudrait qu'on se rapproche pour être... Je ne veux même pas le convertir ? Ramenez-vous, ramenez-vous les gars. Ah, je n'arrive pas là. Tac, 100. S'il est mieux, alors lui. Laissez-le tranquille, laissez-le être converti, laissez-le être converti, voilà. Voilà, voilà. Il y a un moine ici. Voilà, ça c'est pour toi. C'est pour toi. On ne l'aura pas. Si on l'a eu, in extremis. Il faut soigner, quoi. On galère un peu, là. Est-ce que toi, tu ne pourrais pas avoir celui-là ? On va l'avoir, on va l'avoir. Voilà. Et on va se mettre au centre, comme ça, ça va être plus simple. Sinon, c'est vraiment la galère. On va cibler ça, d'ailleurs. Hop, on cible ça. Toi. Il n'y a pas un qui peut l'avoir, non, 71. 100. Voilà, un cavalier. C'est bon. Ça, c'est fait. On va cibler ça. Magnifique. Lui, il est pour nous. Le prochain cavalier aussi, on va le sortir. Non, ce n'est pas toi, c'est toi. Voilà. Là, on ne s'occupe plus du tout de la défense de Barry. Qu'est-ce qui se passe ? Mon joie, oui, mais en ce cas, c'est quoi, ça ? C'est eux ? Préparez-vous à défendre. Non, non, non. Ah, attendez, attendez. Hop. Ah, mais on a beaucoup de bois. On va faire des piquets aussi. Voilà. Ah, c'est ça ? Ils sont revenus vers là ? Tiens. On va te convertir jusqu'à la mort. Hop. Ça n'a pas suffi. Ah, ouais. Oh, il en fait popper. Ah oui, d'accord, il y en a deux. Ok. Alors, pas la peine d'utiliser votre foie pour ça, les gars. Voilà. S'il fait des cavaliers, d'accord, mais sinon, non. Il faut trouver la dernière forge. Et défendre Barry. Ah, ça, c'est depuis le début, je crois. Il me semble. Ah non, sur de lâche. Ça, c'est pour moi, ça ? Non, c'est jaune, ça. Bon, putain. Ouh, mais ça va, on se défend. Oh, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Donc, c'était ça dont il parlait. Ouais, mais là, on va tous y passer, là. Ah, les gars. Euh, tac. Oh, on est trop dispersés, là. Non, attaquer ces gens-là. Ouais, on va se faire défoncer. D'autant plus que... On s'attaque à des bâtiments, en plus. Là, on est dispersés. Ah, ouais, mais j'aurais pas de... Moyen de redé... Ah, la forge est là ! Oh, je suis dégoûté ! La forge était juste à côté. Et si on se planque, nous ? Si on va se planquer, là ? Ouais, parce qu'ils sont trop nombreux, là. Je fais une force, qui sera peut-être en mesure d'aller détruire cette maudite forge assez rapidement. Il faut espérer qu'eux me foncent dessus, mais je pense qu'ils vont venir m'attaquer, attaquer mes moines. Ouais. Bon, adieu les moines. C'est bien triste. Ah là là ! Bon, alors on va mettre tous nos efforts là-dedans. On va faire moult, moult piquiers. Parce que c'est tout ce que je peux faire pour l'instant. Et à jamais, je le crains. Et bon, il faut espérer que la force qui vient de nous attaquer, là, ceux qui disent mon joie, viennent nous frapper, mais qu'on arrive à les digérer. Et qu'ensuite, on contre-attaque tout simplement pour détruire la forge. Et ce sera bon, quoi, forge. Défendre les barils, ce sera fait aussi. Et là, les gars, on va s'occuper de ceux qui traînent déjà ici. Si vous voulez bien me suivre. Voilà, tranquillement. J'avais pas remarqué que la forteresse était à moi. Depuis quand elle est à moi, cette forteresse ? Voilà, tranquillement, là, on vous gère. Ils arrivent. Je les vois, ils arrivent. Non, c'est pas eux. C'est pas eux non plus. Ouais. Oh, bien ça. Si vous pouvez faire ça toutes les minutes, ce serait sympa. Ah, il nous fait souffrir, hein. On va se planquer, après. Voilà, on se planque. Ok, c'est eux. C'est eux qui m'ont attaqué. Ok, on prend tout ça, on sort par là. Et on fait confiance au rouge pour l'occuper un temps. Il est où ? Il est là. Il a pas bougé. Non, sérieux, sérieux. Il est coincé. Non, c'est bon. Ouh, j'ai eu peur. Ah non, parce que s'il était vraiment coincé, on aurait été très très mal. Bon, là, on se bat contre ce qui reste. Je sais pas ce qu'il cherche à faire. Ah, il s'agit juste de détruire une forge. C'est pas compliqué, non plus. On l'a trouvé. Ici. Mon héros, mon héros. Alors, j'ai peur. Il est où ? Il est là. Ils sont très très énervés. Un belier. Juste attirer leur attention. Vous m'avez vu, les gars ? C'est bon, ça me suit. J'ai encore quelques petites troupes. La 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 la. Bah, ils ont l'air de se dispatcher, donc on va essayer de... C'est un peu compliqué. C'est un peu le dernier... Dernier affrontement. Allez, planque-toi. Planque-toi, mon gars. Ici. Ouais. Ici, les gars. Non, non, ne vous dispatchez pas. C'est un piège. Ouais, bah alors, attendez. On va laisser se promener, eux. Mais nous, l'objectif, c'est juste de détruire ça. 2000 points de vie, quand même. Allez. Vous voyez les mille, vous vous disparsez, mais... Pour le reste, non. Ça, c'est bon. Il y a ça à gérer. On s'en occupe. De toute façon, vraiment la fin, là. Allez, gérez ça, donc. Il est où, il est où ? Le héros. Ouais, gère ça. Là, du coup, on est cuit. Mais le bélier est mort. On est en sursis. C'est bon, on va les avoir. Enfin, on va l'avoir. C'est bon. C'est géré. Défendre Barry. André, André, ça doit survivre. On va sacrifier ceux-là et on va revenir. Génial. Et maintenant. Peut-être que les assauts doivent cesser et qu'on doit aiguiller ce qui reste. Ok, on a trouvé la forteresse adverse. Ah, donnez-moi un objectif. Je ne sais pas trop ce que je dois faire, maintenant. On fait mal avec notre petit piqué. Hop, on va sortir pour affronter ce qui reste ici. Peut-être qu'il faut juste liquider ceux qui sont dans la ville. J'espère que c'est ça. Ah, ils sont quand même encore très nombreux. Et nous, nos renforts ? Ils sont là. Ils sont là. Ah, mais il envoie toujours des troupes. Donc là, je ne sais pas trop quoi faire. Je ne sais pas. Mystère. J'ai de quoi faire des hommes ? Ouais, je peux faire des hommes, en fait. Oh, on est très très mal. Ok, on va se planquer. Ils me suivent. Ils vont se faire descendre par la forteresse. Mais voilà, il envoie toujours des troupes, non ? Là, c'est bon. Je peux faire des cataphractes. C'est bon, c'est géré. Génial. Ah, attire-le. Attire-le vers la forteresse, si c'est possible. La vie est brève. Et la mort inéluctable. Ouais, donc, alors. Seul le courage de nos actes fait subsister notre mémoire. C'est bien, ils sont enfermés. Ils vont se faire avoir. C'était quoi ce message ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça signifie ? Venez. Venez à moi. Venez à moi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il fuit ? Ça veut dire qu'on aura gagné. Voilà. Hop, allez. Trois cataphracts dans la face. Ou alors c'est juste qu'il m'a envoyé des ressources, ça se trouve. C'est peut-être les derniers. C'est les derniers ? Non, il y en a d'autres. Ouais, je ne sais pas trop comment interpréter tout ça. On va en faire un moine parce qu'on a la capacité d'en faire un. Mais... Défendre Paris. Défendez Paris. Il y a des moyens ou pas ? Un bélier. Bah tiens, manquait plus que ça. Et après, je vois que ça bouge là-bas aussi. Mais si on avait un compteur d'hommes à abattre ou un compteur en temps, on serait beaucoup plus rassuré. Et voilà, encore des troupes. Donc là, je suis un peu perdu. Je ne sais pas trop quoi faire. Les troupes qui arrivent par là sont un peu nombreuses. Et puis c'est des piquets. Moi, j'ai des cavaliers, donc ils vont me détruire un bâtiment. Est-ce que vous pouvez me suivre, les gars ? Ouais, vous aussi ? Parfait. Encore un homme. Donc je ne sais pas. Quoi faire. Je regarde les objectifs, hein, mais... En attaquant les camps normands, concentrez-vous sur la tâche que vous avez confiée. Ok, bah il nous a confié défendre Paris, là. On a fait tout le reste. À un moment donné, on devra s'enfuir, apparemment, là. Mais qu'on nous le dise, quoi. Qu'on me libère de la tâche, ici. Allez, suivez-moi. Plankons-nous ! Mangez ça. Bah, écoutez, je vais envoyer mon mec, là, mon héros. Même si ce n'est pas dans les objectifs, je vais l'envoyer vers là, on va voir. Peut-être que ça va réagir. Je peux rentrer dedans, apparemment. On va voir. Non, si, ça veut bien. Et je peux le sortir, ouais. Mais ce n'est pas encore le temps, apparemment, pour ça. Quelle délicate affaire. Bon, là, on va pouvoir jouer en accéléré, parce que sinon, ça ne va pas le faire. Ça va être trop, trop long. Je suis là. Magnifique. Au suivant. Et ils sont toujours autant. Allez, les gars. Ils font mal, les lanciers de haches, mais... À ma cavalerie, ça pique, ça pique. On risque même d'en perdre, ouais. Alors, et maintenant ? Franchement. Qu'est-ce que je peux faire ? Bah oui, il y en a un là, il y a un camp qui attend là, mais... On m'a dit de ne pas attaquer les camps. Les défenseurs se battent férocement. Oui, oui, oui. Retournez au camp. Ah, voilà, alors. Décidément. Nous ne tiendrons pas longtemps sans aide. Prenez le commandement du reste de ma flotte, capitaine. Voilà. Bon, alors, nouvel objectif. Est-ce que j'ai toujours mes... Ouais, je les ai toujours, eux. Donc on va les poser là, tranquillement. On va laisser les navires de transport de côté. Deux chantiers navals normands détruits. Ok. Bon, il faut être vigilant parce que là, on ne peut pas soigner nos navires. On ne peut pas en faire d'autres. Non, ici. Ça, c'est un chantier naval, shipyard. Composé de deux ports. Alors, on va voir. Il y a des tours. Oh, bon sang. On va essayer de la manière forte, on va voir. Allez, il y a une tour là. Je ne sais pas combien ça a de points de vie, ce truc-là, mais... 500. Allez, ça va partir vite. Voilà. Ça, c'est bon, par contre. D'accord. Voilà, les navires d'abord. Hop, si c'est la même chose de l'autre côté, on va s'en sortir. Magnifique. Ça va vite parce qu'on est en rapide. Là, ils continuent à attaquer, donc vigilance, vigilance. Hop, et rester ensemble, les gars. Deuxième port. Ah, bah, décidément, je ne savais pas que je pouvais faire des améliorations de l'université. Voilà. J'espère qu'il ne va pas avoir un regain d'énergie avec une flotte mystère qui va apparaître, parce que sinon, on est mal. Ça a l'air d'être à peu près l'équivalent en face. C'est que ces trucs-là sont forts. C'est bon. Mais ils sont résistants en plus, donc ça, hop, voilà. Les navires d'abord, c'est parti. Go, il y a une tour, hop. Ici, parfait. Toi, là. On est moins efficace ici. Ça, c'est suffisant. Parfait. Et l'autre tour, voilà. Simplement l'autre tour, mais je crois qu'on n'a perdu aucun navire. Peut-être un. Et on va cibler directement le chantier naval. Ça ne s'embête pas. Vu qu'on a été long sur le reste de la partie, on va centrer l'objectif. Ah, il fait des navires. Donc, en fait, il faut bien détruire les chantiers navals. Félicitations, capitaine Nautikos. Vous êtes vraiment le digne successeur de votre père. Suivez mes ordres sans attendre. Naviguez vers l'est, en direction de Byzance, et rapportez notre détresse à l'Empereur. Ok, c'est parti, c'est parti. Un deuxième navire. Très bien, c'est suffisant. C'est parti. Vers l'est, c'est par là. On détruit ça. Ah, ben magnifique. Très bien. Scénario un peu long, parce que je ne savais pas trop ce qu'il fallait faire pour défendre Barry exactement. Il fallait juste attendre et puis vider la ville de ses opposants. Même s'il y a eu d'autres vagues successives, je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais, alors retournez à la carte, on va voir ce qu'il y avait en face. Une forteresse. Deux forteresses. Trois forteresses. Quatre. Ok, bon. Imprenable. Donc, il fallait être patient. Et là, il y avait une grosse force armée qui allait venir. Ça n'allait pas être gérable. Ouais. Ah, ben tiens, il y avait une relique ici. C'est vrai, ça ? Là aussi ? Ouais. D'accord, ok. Très bien. C'est chose faite. La campagne est terminée, il me semble. Le soleil matinal illuminait les côtes de la mer égée. Je discutais avec un meunier lorsque j'entendis des cris sur le port. Je m'y rendis en courant et vis plusieurs parisiens débarquer d'un navire en piteux état. Les nouvelles étaient sombres. Les normands avaient pris baril et mon père était tombé vaillamment avec sa cité. Je repensais à ses paroles, même s'il y avait peu de chances que je porte ses armes. Comme mon ancêtre Panos, j'avais vu assez de batailles pour dix vies entières. Je pensionnais l'Empire, la Thessalie à l'Anatolie, et travaillais en chemin. Avec de la chance, je gagnerais assez pour m'acheter une maison à la campagne et cultiver des vignes sur les collines. Un jour, peut-être, je raconterai l'histoire de ma famille à mes enfants et mes petits-enfants et pourrai leur expliquer comment j'ai enfin trouvé la paix. Eh bien, mission plus longue qu'il n'y paraissait à l'origine. Très bien, bon, ça a été une bien belle campagne avec les Byzantins dans le sud de l'Italie. Prochaine étape, je n'ai pas regardé. Je n'ai pas regardé ce qu'elle est. Prochaine étape, mais ça va être quelque chose au cours du dixième siècle, je pense. Parce que là, en fait, cette campagne, on l'a faite parce qu'on l'a commencé au neuvième siècle, mais après, elle s'est étalée sur 200 ans. Et c'est comme ça que je fonctionne pour sélectionner l'ordre chronologique des différentes campagnes. Je prends la date de la première mission. Donc là, c'est pour ça que c'est Barry qui a été cette campagne numéro 4, je crois. La prochaine devrait avoir lieu dans les années 900, mais je ne sais pas qui ça va être. Ça va être peut-être en Asie. Tiens, c'est vrai qu'en Asie, il y a des campagnes aussi, je crois. Ou alors en Afrique. A voir, à voir. J'espère que la campagne, de manière générale, vous a plu, malgré son rythme parfois irrégulier. Hop. Et que vous serez présents pour regarder la prochaine série, qui je ne sais pas qui va être au cœur de cette prochaine série, mais je pense qu'on va être dépaysés un petit peu. Là, on était en Europe, on a fait plusieurs campagnes d'Europe. Prochaine fois, peut-être qu'on sera ailleurs. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous les gens. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501